Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui en face caméra comme ça J'ai été couper mes cheveux, oui, j'en avais plus que besoin, je n'en peux plus Bon là, on a fait quelques légères ondulations, sauf qu'ici, elles n'ont pas tenu du tout Donc avant de repartir ce soir, je vais les refaire de ce côté-ci C'est des simples ondulations, là elles ont bien tenu, mais ici, tout est déjà parti Donc c'est pas grave, ça fait du bien Franchement, j'en pouvais plus de mes longs cheveux J'avais vraiment envie de couper mes cheveux avant que la petite arrive Pour dire qu'ils reprennent un peu de vie, de croissance et de vigueur et tout Donc j'ai coupé tout ce qui était abîmé Et ça fait beaucoup de bien, mais vraiment, beaucoup beaucoup de bien Donc je vous retrouve pour vous parler un petit peu, me maquiller avec vous Parce que j'en ai marre de cette tête de déterré Je vous avoue que, donc on a appris la bonne nouvelle et tout Mais le sixième mois était assez... pas compliqué Mais j'ai eu plusieurs symptômes Autant moralement que physiquement Donc on va en parler tout de suite Première chose que j'applique d'abord sur mon visage C'est l'hydratant concentré super activé de chez Clinique Je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo Mais je l'adore Et j'ai vu que Hélène de mon blog de filles l'aime beaucoup aussi Et qu'elle, elle l'applique aussi sur ses mains Parce que ça hydrate ses mains et ça lui fait du bien Donc je vais essayer de ne pas en mettre sur mon sparadrap par contre Je vais utiliser l'autre main Et il est génial parce que si vous avez la peau grasse Enfin, vous avez toutes les peaux, il est génial Mais quand vous avez la peau grasse comme moi Même si je l'ai moins grasse qu'avant Qu'au tout début de ma chaîne, c'était une catastrophe Il est génial parce qu'il pénètre hyper vite Mais vraiment Et j'ai vraiment l'impression d'appliquer de l'eau sur mon visage Et c'est ça qui est hyper agréable Mais vraiment Donc hop Voilà, il est déjà rentré J'ai vraiment... Je sens que ma peau en a besoin Parce que tout de suite, elle l'absorbe Et tout de suite, voilà J'adore Ce produit, franchement, vous voyez qu'il descend Voilà Donc vous voyez, hop, il monte à chaque fois qu'on l'utilise Bon, j'en ai encore pour un petit moment Mais il part très très vite ce petit truc Donc je vais d'abord faire mes yeux Et vous parler de mon sixième mois Alors premier gros symptôme Je pense que je vous avais déjà dit que j'avais le brûlant D'ailleurs, excusez-moi pour le live qui n'est pas sorti Mais j'ai un gros problème de connexion D'ailleurs, cette vidéo-là, on est samedi À mon avis, il ne sortira pas avant la semaine prochaine Parce que j'ai un gros problème de connexion Sur mon téléphone, ça va Sur mon PC, ça ne va pas Je disais quoi ? Oui, donc je vous avais déjà parlé que j'avais le brûlant Et ça n'est pas du tout passé Voir pire Et je me suis rendu compte que d'autres aliments Me donnaient aussi le brûlant À savoir la tomate Donc là, je mets le penne pot de chez Mac En teinte soft ochre La tomate, mais sous toutes les formes Donc fraîche En ketchup En sauce tomate pour les pâtes Enfin voilà, en bolognaise La tomate en général Donc voilà Moi qui adore la tomate crue comme ça En salade J'en fais pousser dans mon jardin en plus Donc voilà, ça, la tomate Mais c'est vraiment affreux Bon, je savais déjà que l'ail Tout ce qui est oignon Ciboulette Tout ce qui est, voilà Comme ça Ça, ça me donne aussi le brûlant Mais la tomate, je ne le savais pas Et j'ai eu le brûlant Les autres mois Mais c'était un brûlant Qui était encore Enfin, que j'arrivais encore à supporter Mais ici, le brûlant Ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement fort Mais pour vous dire C'était tellement fort Que si j'avais le malheur de me pencher en avant Ça revenait Et quand ça arrivait Je ne savais pas respirer Et je devais dire à Simon S'il me parlait que j'avais le brûlant Il comprenait que j'avais le brûlant C'était vraiment Vraiment douloureux Enfin, c'est pas douloureux Mais vous êtes contente quand ça passe Donc ça vient d'un coup Puis vous sentez que ça se calme Puis ça revient C'est hyper désagréable Franchement, le brûlant C'est vraiment le truc désagréable à crever Je vais prendre ma vieille petite Naked Basique Voilà Parce que niveau palette En fait, niveau make-up Je n'ai plus du tout envie Et donc Voilà Et donc le brûlant Ça a vraiment été un des très gros points De sixième mois Vraiment Là c'était catastrophe À part le brûlant Les insomnies Alors oui, oui Parlons d'insomnie Mais vraiment En fait, je suis crevée Donc je monte Je sens que je suis fatiguée Mes yeux me brûlent de fatigue J'ai besoin de dormir C'est pas comme si j'avais une insomnie Mais que je sentais que j'étais pas fatiguée Et que je pouvais redescendre et tout Bon là, je sens que je suis fatiguée J'ai travaillé la journée dans la maison, etc Je sens que j'ai besoin de me reposer Et que je suis crevée Et je n'arrive pas à dormir Une fois que je suis dans le lit Plus moyen Je ne sais pas ce qu'il se passe Et tout me passe par la tête J'essaye de me vider l'esprit Mais même en me vidant l'esprit Je n'arrive pas à dormir J'essaye de prendre des infusions à la camomille Ça ne passe pas Bon, c'est pas un remède miracle Mais ça ne passe pas Donc, je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Et en plus, la petite Autre point aussi de ce sixième mois Bouge énormément Mais quand je vous dis énormément Enfin, je n'ai jamais été enceinte Donc je ne peux pas comparer avec une autre grossesse Mais Quand je parle à une autre amie qui est enceinte Où le bébé semble calme Moi Mais vraiment, elle fait Je l'appelle ma petite grenouille pour l'instant Parce qu'elle me fait la samba là-dedans Mais vraiment Un truc de dingue Ma maman me dit Ah ben c'est bien Elle va être danseuse et tout Ah ouais, super Mais vraiment Et ce n'est pas que des coups Parce qu'elle me donne des coups Mais aussi, je sens vraiment qu'elle remue Parce qu'il y a des vagues dans tous les sens Et tout, ça n'arrête pas Donc, c'est juste un truc de fou Simon, à chaque fois Elle a sans la voix bouger Enfin, c'est Voilà, c'est génial Et parfois, vous vous dites Mais qu'est-ce qu'elle fout Et je me rends compte Que quand je suis couchée Sur le côté Côté droit Au côté gauche J'ai l'impression Qu'elle n'apprécie pas trop Et donc du coup Elle remue encore plus Et elle me donne des coups Et tout Donc je me dis À mon avis Sur le côté Je dois la déranger Ou elle doit être un peu oppressée J'en sais rien Mais ça la dérange Donc voilà Mais bon Je suis très contente De sentir ma fille bouger Après tout ce qu'on a eu J'ai envie de vous dire Bouge ma fille seulement Bouge Donc voilà Ça c'était autre point Autre point aussi Et très important Pour cela que je fais la vidéo aussi Les contractions Alors J'ai eu des contractions Dites de préparation Qui s'appellent Contraction de Braxton Briston Quelque chose comme ça Je vous le mettrai ici Je suis incapable de retenir ce nom Et en fait Ce sont des contractions Donc de préparation Pas du tout douloureuses Je vous rassure Vous sentez simplement Que votre vente se contracte Vraiment une contraction Votre vente se contracte Durcie Ça dure peut-être 30 secondes Vraiment ça dure pas longtemps Je pense comme une contraction normale Ça dure au final pas très longtemps Et puis ça se détend Mais c'est pas régulier du tout Ça peut m'arriver Quand je suis couché Le soir Et plus rien à voir pendant la nuit Je peux en avoir deux Sur la journée Voilà C'est pas À partir du moment où Vos contractions sont douloureuses Et Et qu'elles sont régulières Là il faut à l'hôpital Mais quand elles sont comme ça Pas douloureuses Pas du tout régulières Ce sont vraiment des contractions De préparation Et apparemment c'est l'utérus Qui se prépare Tout simplement À faire son travail Le jour J Donc là je vais utiliser Le petit Parce que j'ai plus de crayon brun Je crois Non j'ai plus de crayon brun Il faudra absolument que je m'en rachète Donc je vais utiliser celui-ci En attendant C'est le Brow Ink De chez Elure Donc voilà Je préfère les crayons Parce que celui-ci Il fait un peu effet gel Liner J'aime pas trop Mais bon voilà Et donc c'est absolument pas dangereux Moi la première fois que ça m'est arrivé Panique Que se passe-t-il Va vite voir sur internet Appelle la sage-femme Appelle ta gynéco Donc voilà On se dit Ça y est j'ai des contractions Enfin rien de douloureux Donc du coup Vous vous inquiétez pas Plus que ça Mais vous vous dites Est-ce que c'est normal Est-ce que la petite va bien En plus Les premières que j'ai eues C'était pendant la période Où on avait pas encore les résultats Donc autant vous dire que Mis bout à bout C'est long quoi Enfin Vous vous dites Mince pas encore ça quoi Pas maintenant Pas comme ça Voilà Attends encore un peu Ma chérie J'ai envie de te dire Et au final Ce n'est que ça Vraiment votre utérus Le corps est quand même bien fait Votre utérus Se prépare tout simplement A pouvoir travailler le jour J Se contracter Et expulser votre bébé Voilà Simplement Donc ça Et alors Grosse panique Mardi passé Je crois Je crois que c'était Mardi passé Je sais plus Oui je crois que c'était Mardi passé Je vais faire pipi Je vais à la toilette Tranquille Et j'avais quand même attendu Avant de faire pipi Un bon moment Je m'étais retenue Enfin voilà J'avais du boulot Donc je n'ai pas été tout de suite Je vais faire pipi Et en sortant Je fais quelques pas Et je sens Que je perds du liquide Mais Pas une perte classique Comme on peut avoir Nous les femmes Pas Je sens que c'est vraiment étrange Je ne sais pas si c'est du Si je continue à faire pipi Si je me fais pipitu Je ne sais pas si J'ai rempli la poche des os Et je commence à paniquer Mais je commence vraiment à paniquer Je vais prendre Mon fond de teint Où est-il ? Je l'ai rangé Donc je commence un peu à paniquer Je me dis mais J'ai une voiture qui arrive chez moi je crois Bon j'ai des gens qui sont perdus chez moi Les gens C'est une propriété privée Ils viennent Ils rentrent à leur aise Ok d'accord Et après ils demandent leur chemin Pourquoi pas Enfin On va sur la rue Il y a plein d'autres personnes Mais ils ne rentrent pas dans une propriété privée Enfin bon Soit Et donc Pour en revenir au maquillage Truc futile Je prends mon pinceau de chez Clinique Que j'adore Que j'ai reçu récemment de la marque Et d'Octoli Et le petit fond de teint Clinique aussi Qui est le teint de soie Effet peau nu SPF 15 J'ai le 05 Cil qui est un peu Trop foncé pour moi Mais Voilà je vais essayer de le poudrer Et tout pour que ça passe Mais c'est vraiment le fond de teint que j'adore Donc je le mets Je me dis tant pis Même s'il est un peu trop foncé Je vais essayer de matcher comme je peux Mais je l'adore C'est franchement un gros coup de coeur Et ça je vais le racheter en teint de plus clair Pour cet hiver Avec le pinceau C'est le combo parfait pour moi Et donc j'ai cette paire de liquide Et je commence à paniquer Mais vraiment quoi Je me dis Mais qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce que c'est J'avais Enfin Ça a coulé tout d'un coup Mais vraiment Enfin c'est bizarre à dire Mais Mais vraiment ça a coulé J'avais l'impression de continuer à faire pipi Et là je retourne vite aux toilettes Je me dis Je vais aller voir Si j'ai du sang Ou si j'ai pas de sang Enfin J'ai vraiment flippé Et Bah pour parler franchement C'était ni odorant Ni Ni coloré Enfin Je sais pas ce que c'était Donc Est-ce que J'avais pas vidé ma vessie à fond Je sais pas Peut-être Que j'avais pas vidé ma vessie à fond J'en sais rien Ouais J'en ai mis assez Je sais toujours pas ce que c'est Donc J'avais peur d'avoir fissuré la poche des os Pas de l'avoir rompu complètement Mais de l'avoir fissuré Donc je me suis dit Attendons J'ai rendez-vous ici chez la gynéco Et à l'hôpital A l'hôpital ici lundi Et chez ma gynéco Mardi Donc je vais en parler Je vais demander qu'on me contrôle Parce que j'ai vraiment Voilà J'espère ne pas avoir rompu Enfin pas rompu mais fissuré Parce que Qui dit fissure Il dit bah que j'aurai presque plus Enfin que j'aurai J'aurai après plus de liquide Et c'est Voilà C'est pas bon du tout pour le bébé J'espère Enfin j'espère vraiment que j'ai pas fissuré Mais je vais quand même en parler C'est plus revenu de pluie Donc je pense que si j'avais fissuré J'aurais quand même des pertes Même si Enfin voilà Même si j'avais fissuré Je pense que j'aurais quand même des pertes Enfin ça continuerait à couler quoi Maintenant oui j'ai des pertes Mais je pense pas que ce soit ça Vraiment je vais en parler J'aimerais quand même bien qu'on me contrôle Pour voir ce que ça pouvait être Et si j'ai pas fissuré la poche C'est jamais J'espère qu'elle me dira non quand même Mais je sais pas si elle savent voir ça Donc de toute façon je suis contrôlée Toutes les deux semaines Sachant que Voilà Pour l'instant j'ai plus de pertes Donc Si ça Ça vient se reproduire Je vais à l'hôpital Et on verra bien Mais je pense pas du tout Que ce soit ça Parce que je venais en plus D'aller à la toilette Donc je pense vraiment Que Que j'avais pas vidé ma vessie en fait Attends Je vais faire mes sourcils Avec toujours mon Mon crayon à sourcils rétractables De chez Sephora Waterproof En 06 soft Charcoal Donc voilà On verra Je vais en parler Je vais en parler lundi Si elle me dit Ah bah oui vous avez fissuré Non 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 En plus la petite bouge énormément Et tout Voilà Je pars pas sur une mauvaise C'est bon quoi J'ai assez eu Je manquerai plus que ça Mais Apparemment C'est ce qu'on m'a dit Je sais pas si c'est vrai Dites moi Les mamans Mais quand j'ai comme ça Des pertes Ce qui est bien C'est de mettre un protège lip Tout simplement D'aller à l'hôpital avec Et eux Mettent un spray dessus Et en fonction de la couleur Qui va ressortir Sur la La serviette Ils vont savoir dire Si c'est Bah le liquide amniotique Ou si c'est autre chose Des pertes normales Donc Voilà On verra bien Je pense que les pertes Que j'ai sont classiques Juste cette fois là Je pense que c'est un Un restant de vessie Voilà Je pense Mais je vais quand même demander Qu'on contrôle ma poche Je me demande d'ailleurs Après je vais aller voir Sur internet Pour voir comment On peut savoir Si Si j'ai fissuré la poche Ou pas Donc J'aurais bien demandé Quand même Et me renseigner Mais je pense Franchement J'ai aucune sensation Aucun Puis ça m'est arrivé Qu'une seule fois Je pense que si j'avais fissuré Enfin soit On va parler d'autre chose Donc voilà Ça c'était vraiment Les gros symptômes De ce Sixième mois Là je rentre dans mon septième Je suis à 29 semaines Ça passe A une de ses vitesses Ouais ça va Ça passe à une de ses vitesses C'est un truc de fou Vraiment Alors je vous ai pas dit Mais sa table allongée Devait arriver mercredi passé Oui Et quand j'ai téléphoné au magasin Parce qu'on m'avait dit Entre 6 et 8 semaines D'attente Donc je me dis Ok Au bout de 6 semaines J'avais rien Je me dis Bon je vais attendre Où il se met Je vais pas ennuyé le magasin Je suis pas comme ça Je suis pas une chiante Donc J'appelle Au bout de 8 semaines Et là On me dit Pas avant Mi-septembre Madame Ah Ok Bon bah écoutez Ça fera 12 semaines Je dis Je vais attendre Tant pis Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Franchement ça me saoulait Mais moi J'aimerais vraiment bien organiser Sa chambre Et tout Voir si je change pas les meubles de place Mettre ses petites affaires dans la table à langer Avec les langes et tout Enfin Là j'utilise la palette de chez Kat Von D en fait Et il faut vraiment que j'arrange Je peux pas laisser ça comme ça Là pour l'instant tout est par terre Ça me saoule Ça me saoule Et ça reste comme ça Je dis bon bah Ça arrivera en même temps que la poussette quoi Donc le trio Nassen, Maxi Cosi et Lando Et poussette, Maxi Cosi et Lando Ouais Et elle me dit Bah oui C'est en rupture Chez Quacks Voilà Donc super Heureusement que vous vous y prenez à l'avance Parce que sinon Franchement Les gens qui me disent Mais tu t'y prends trop tôt Machin Et tout Mais non Je m'y prends pas trop tôt les gars Je pense que vous vous rendez pas compte Que ça passe à une vitesse de fou Que les marques vous livrent pas comme ça La semaine suivante Quand vous commandez Donc si vous voulez un truc particulier Maintenant si vous allez l'acheter de stock Dans un magasin Et que vous l'avez tout de suite Tant mieux Vous prenez celui-là Mais si vous voulez un truc particulier Bah oui Il faut s'y prendre vachement longtemps à l'avance Je vous dis La poussette C'est 3 mois de délai quoi Donc Voilà Les gens qui me critiquaient En me disant que je faisais tout à l'avance Bah non en fait Non C'est plus comme dans le temps Où vous alliez chercher ça Le jour J Donc voilà Ceux qui m'ont critiqué J'ai envie de leur dire Et ben voilà Je vais Ah oui autre truc aussi Mais ça c'est plus moral C'est pour ça que j'insiste un peu Sur mon contouring Parce que J'ai Je me sens Je me sens vraiment pas bien dans ma peau Mais vraiment pas Je suis à combien de kilos La dernière fois que j'ai été chez ma gynéco J'avais pris Quasiment 7 kilos Et donc je me sens extrêmement mal dans ma peau J'ai l'impression d'attraper un double menton J'ai mes bras qui sont pleins de graisse Enfin Je me sens très très mal dans mon corps Je me dis qu'il me reste encore 3 mois à tirer Et que ça va être difficile J'aurais dû perdre du poids avant de tomber enceinte Je pensais pas tomber enceinte si rapidement Donc du coup je pensais pouvoir Voilà perdre du poids Et au final j'ai pas eu le temps Et là je peux vous dire Je me sens vraiment très très mal dans mon corps Et j'ai du mal à m'habiller Je me trouve pas Je me trouve pas belle Je me trouve pas Enfin voilà J'ai pas envie de me plaindre ici Mais Mais voilà Ça va pas quoi Franchement honnêtement ça va pas Donc c'est pour ça que j'ai été chez le coiffeur Pour dire de changer un peu de tête J'en avais marre de ses cheveux longs J'en avais marre de ses baguettes Parce que c'était vraiment des queues de ras que j'avais C'était vraiment affreux Ils étaient abîmés comme tout Là je me maquille un peu Parce que ça fait très longtemps que je me maquille plus non plus Même pour aller bosser et tout Non je me maquille plus J'ai plus envie Donc Donc voilà Il faut que je me reprenne Mais me voir me dégoûte Mes bras me dégoûtent J'ai qu'une envie c'est de me cacher De m'enrouler dans une couverture Et de sortir comme ça Donc oui c'est un peu ennuyant Le fond de teint d'ailleurs Je l'ai pas poudré Donc en tant que personne qui a la peau grasse Je n'ai pas poudré mon fond de teint Donc retenez bien ça Ce fond de teint est absolument génial Mais vraiment Je vais recourber mes petits cils Je vais tester avec vous un nouveau mascara Que j'ai reçu Je vais prendre Je vais prendre celui Non celui-là a l'air plus fort Je vais tester le nouveau mascara que j'ai reçu C'est le Paradise Ecstatic De chez L'Oréal Donc le packaging est vraiment très sympa Ma batterie est plate C'est génial C'est celui-ci Voilà le focus rend pas très très bien Mais c'est une grosse brosse comme ça Voilà Grosse brosse comme ça Donc on va tester Honnêtement je sais pas du tout Je sais pas du tout ce qu'il vaut Donc je vais me recourber les cils Et on va un petit peu voir ce qu'il donne Bon du coup Comme ma batterie est plate J'ai continué à me maquiller jusqu'au bout Parce que Tout ce que j'avais à vous dire Voilà je vous l'ai dit Tous mes symptômes etc Niveau mascara je le trouve vraiment pas mal Maintenant à voir s'il va tenir Il est très noir Très facile à appliquer A voir Franchement Je sais pas ce que vous en pensez Je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu Est-ce qu'il sait zoomer ? Ouais il sait zoomer Voilà Il donne ça Donc franchement il est plutôt pas mal Donc il a coupé Evidemment la batterie est coupée Donc je vous disais Niveau mascara Ouais franchement je le trouve plutôt pas mal Maintenant à voir A voir si mes cils vont pas tomber Parce que mes cils sont très capricieux Et très difficiles Donc je vous redis C'est le Paradise Ecstatic De chez L'Oréal Sur mes lèvres J'ai mis le Mix Matte De chez The Balm Cette batterie est plate aussi super Et c'est le Charming Que j'aime beaucoup Le seul truc qui me dérange maintenant Quand je suis enceinte C'est la menthe sur les lèvres Parce qu'il a vraiment le goût de menthe Niveau blush Toto C'est celui-ci Celui de chez Ellicense Que j'ai reçu il y a un bon moment Et c'est le Crush Coral Que je trouve trop canon Et niveau highlighter C'est celui de chez Becca Le Champagne Pop Si je me trompe pas Voilà Donc écoutez je vous fais des gros bisous La batterie est plate Donc j'espère que ça va pas couper En plein au revoir Je vais aller monter ce vlog Et normalement il sortira Enfin pas ce vlog Mais cette petite vidéo Il sortira mardi Donc je vous fais de très 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 gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao